Salut, moi c'est Thomas. Ici je te partage ma passion de l'aventure et de l'inconnu. Au départ en cliovan, puis maintenant en van et certaines fois juste en sac à dos comme aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, on traversait une partie de l'Inde en train-couchette, plus de 16 heures de voyage, c'était juste énorme. On découvrait aussi ensemble la ville sainte de Varanasi, un lieu où se mélangent tradition et spiritualité. Un lieu où les crémations à ciel ouvert se déroulent jour et nuit. Assis-toi confortablement et plonge dans l'aventure avec moi. On n'en avait toujours pas fini avec cette ville. On a décidé de changer de guest house pour se rapprocher du centre et découvrir la vie de Varanasi de l'intérieur. Comme une envie de se plonger dans ces labyrinthes infinis, de se mélanger au décor. On ne sait pas vraiment vers quelle direction on marche, on choisit notre chemin au fur et à mesure. Il y a tellement de détails à observer. Les boutiques aux mille couleurs, le quotidien des habitants, l'architecture chaotique des bâtiments. Bon les gars, je vais goûter les spécialités au miel. J'ai demandé à un passant dans la rue qui me conseille ses préférés. Ça t'a coûté combien ? 40 centimes, 30 centimes. C'est trop bon. C'est du miel, donc t'as une pâte avec du miel autour. Et à l'intérieur je crois que c'est de l'amande. 9 sur 10 celui-là, j'adore. 9 sur 10 ? 9 sur 10, c'est trop bon. Deuxième. C'est un gros pas. On dirait un petit brownie. Un brownie ? Je ne dis pas un brownie ? Un brownie. J'ai jamais dit ça de ma vie. Plus sec, moins gras, beaucoup de miel. On dirait un peu une pâtisserie marocaine. C'est un délice. Un délice carrément. Celle-là, ça ressemble un peu déjà à la courte à que j'ai. Une autre couleur ? Un bleu peut-être ? C'est pour talons, regarde. Du feu au milieu de la roue. On disait là, c'est qu'on est en train de se balader dans le choc. C'est le quartier un peu marchand de Varanasi. C'est dans les toutes petites ruelles. Et franchement, je kiffe de fou ce quartier parce qu'il y a plein de beaux trucs à acheter. Ça ne reste pas du tout cher et il n'y a personne qui vient t'accoster, te forcer à vendre des trucs. Il n'y a pas du tout la même oppression qu'à New Delhi. À New Delhi, on a acheté des vêtements et on croyait qu'on avait fait une méga bonne affaire. J'avais négocié et j'étais trop fière. La courte à, on l'a acheté. 30 euros. La tenue complète. Celle de Lou, le pantalon, il t'a coûté 10 ou 15 euros. Et là, on a acheté 2 pantalons. 2,50 euros. On s'est habitué au chaos des villes indiennes. Il ne nous choque plus. On en vient même à l'apprécier. C'est assez incroyable tout le monde qui fourmille dans ces ruelles. Je pense que même en image, on ne se rend pas compte. On a toujours l'impression d'être dans le chemin de quelqu'un. C'est d'ailleurs assez inexplicable, mais malgré ce bazar, on se sent toujours en sécurité. Le Gange est considéré comme une divinité en Inde. Il est vénéré comme la mère nourricière. Les pèlerins viennent de tout le pays pour se baigner dans ces eaux. Les croyances religieuses hindoues affirment que les eaux du Gange sont purificatrices et que de s'y baigner permet de se libérer des péchés et des souffrances. A toute heure de la journée, tu verras des personnes pratiquant leurs ablutions. Les habitants de Varanasi se baignent, lavent leurs vêtements, lavent leur nourriture, pêchent et meurent dans le fleuve. Mais le Gange n'est pas seulement un lieu de culte et de purification. Il est également un lieu de vie qui nourrit les terres environnantes. Le Gange est le symbole de la vie, de la mort et de la renaissance. Un témoin silencieux de l'histoire de l'Inde et de sa culture millénaire. ... ... ... ... ... Qu'est-ce que c'est ton nom ? Il y a deux heures de queue je sais pas parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial Il y a un peu une effervescence qui se passe En gros vraiment tout le monde se dirige vers le temple Et passe par tous les hôtels de la ville Et vont prier à chaque fois donc ça fait des énormes Filles de petites ruelles Du petit air on nous a dit qu'il y avait plus de 10 000 personnes qui venaient avoir à nasser Spécialement ? Pour l'événement pas Ah non c'est un sacré truc, en vrai on a de la chance non ? Et vraiment vraiment je kiffe trop l'ambiance ici C'est un délire Alors si t'as regardé les précédentes vidéos de ce voyage Tu dois être au courant qu'en parallèle de celle-ci Je suis en train de te développer tout un carnet de voyage Un journal de bord où tu vas pouvoir retrouver plein de conseils, d'anecdotes Ou alors des photos exclusives du voyage en Inde Tout ça grâce à Odoo Donc comme tu le sais un logiciel de gestion d'entreprise open source Avec tout un système d'applications Dont un créateur de sites web Et ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui C'est l'application e-commerce C'est vrai que dans le cadre de ce voyage J'avais pourquoi pas pensé à mettre en vente Un tirage très limité de certaines photos Mes photos préférées Et je vais te montrer grâce à cet exemple La fonctionnalité e-commerce de Odoo Qui est tu vas voir très simple et très rapide Ici je suis sur mon carnet de voyage Que j'ai développé pour les deux premières vidéos On va venir cliquer ici en haut à droite sur nouveau Et on va venir cliquer sur produit Je vais appeler ça tirage Hop j'ouvre ça Et directement Odoo te crée en fait une page produit Que tu vas pouvoir venir personnaliser Donc au niveau de la photo Pourquoi pas mettre en vente cette photo Ici je vais augmenter la qualité de la photo On va la mettre à fond Ablution Ici la courte description Tirage argentique 35 euros Limité à seulement 8 exemplaires Tu vas donc pouvoir ajouter plein de produits Très rapidement sur ta boutique en ligne e-commerce Donc ici comme tu peux le voir Le bouton en haut à droite est rouge Donc non publié Donc ça te laisse le temps de bien peaufiner toutes tes pages Tous tes produits Avant de mettre tout ça en ligne Comme tu l'as vu ça se fait très rapidement Que ce soit une boutique en ligne e-commerce Un portfolio Un blog voyage Et tout ça 100% gratuitement Toutes les informations sont dans la description Tu as un nom de domaine offert pendant un an Et le support et l'hébergement inclus Direction Jaipur La capitale et la plus grande ville du Rajasthan Avec ses 4,5 millions d'habitants Surnommée la ville rose C'est une cité riche en histoire et en culture Connue pour ses forteresses, ses palais et ses monuments historiques C'est la porte d'entrée du Rajasthan La porte d'entrée du pays des rois Cette cité est née de la vision audacieuse d'un roi en 1727 Le Maraja Sawajai Singh II Qui a bâti une ville qui allie la beauté et la modernité Érigé sur une colline surplombant la ville de Jaipur Se trouve le magnifique fort d'Amber Il était non seulement un symbole de la puissance et de la richesse des rois de Jaipur Mais aussi leur lieu de résidence En plus de son patrimoine historique Jaipur est également célèbre pour ses bazars colorés et animés Ses artisans talentueux et ses produits artisanaux de très bonne qualité Tels que des bijoux, les textiles et les objets d'art Malgré toute l'effervescence et le côté quand même assez touristique de la ville Il y a toujours moyen de se faufiler De trouver de petites ruelles, de petites pépites sans personne chargées d'histoire Une autre de ces pépites est le Galtaji Temple Un ancien lieu de pèlerinage hindou à 11 km de la grande ville Il est composé d'une série de temples construits dans une crevasse étroite dans l'anneau des collines qui entoure Jaipur Une source d'eau naturelle émerge en hauteur sur la colline Remplissant une série de réservoirs d'eau sacrée appelée Kund Dans lequel les pèlerins se baignent C'est aujourd'hui le lieu de vie de milliers de singes à l'endroit magique Je démarre une thérapie contre les singes Mais c'est chaud là Vas-y, approche-toi Bonjour Je m'appelle Lou Meranam Loue Thomas l'homme aux singes T'es parmi les tiens Ils sont en famille finalement Très très Qui était"? Oui Fantins Donc tout le monde Non 2 C'est vrai qu'on a l'impression que Jephul il y a énormément de travaux. A peine arrivé on a vu plein de buildings en train de se construire et tout. On dirait que c'est une ville qui est en train de grandir de plus en plus. Il a pété son canon ! Il faut tout le temps retenir la leçon en Inde. Tout ce qui peut prendre 15 minutes, tu peux mettre une heure et demie au final. Tu sais jamais ! Oh, il a aussi presse ! Il a pas cassé son pare-brise ? Il a pas cassé son pare-brise ? Là, il est déjà gazelle ! Oh, presque ! Oh, il l'a réussi ! Je vais essayer ! Tu vas essayer ? Bien sûr ! C'est très fort ! C'est un nouveau ! Il peut prendre des commissions pour les shops ? Un peu plus tard dans la journée, en se perdant dans la vieille ville, nous sommes rentrés par hasard dans un temple. Il y avait de plus en plus de fidèles qui y arrivaient. On sentait que quelque chose s'y préparait, comme une atmosphère particulière. Et les chants ont alors commencé. Ce temple est dédié à l'une des divinités les plus importantes de l'hindouisme, Krishna. C'était vraiment beau de voir autant de personnes s'entroyer une pause dans leur journée de travail pour juste venir chanter, prier et célébrer leur Dieu. Allons! 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 A l'autre chose ven avenues ! « C'est parti ! » C'est parti ! Aneu ? C'est bon, c'est bon. Bon est-ce que tu vois ce qui se passe là sur mon portable ? Et oui c'est bien les trains indiens On est habitué maintenant Mais genre là le train a 4h de retard 4h de retard 4h30 de retard Donc là en fait il est quelle heure ? Il est 20h40 On s'est trouvé une petite terrasse vraiment trop sympa Où on peut tous travailler Avec cette application on peut suivre vraiment les trains en direct Enfin on suit notre train en direct Et on sait exactement à quelle gare il est Donc là il a bien marqué 4h55 de... Ah oui oui maintenant il est là Il a bien 4h55 de retard Ça augmente tout le temps Donc au lieu d'arriver on devait arriver à quelle heure ? 22h45 On devait arriver à 22h45 à Jodepour On va arriver à 4h du matin Mais on va démarrer à 22h45 Non mais bon l'Inde c'est toujours... Faut pas être short quoi Faut toujours prévoir beaucoup de temps pour faire les choses Faut jamais être... Faut être très patient Faut jamais être à la minute ça marche pas ici Donc quoi que tu fasses Alors 5h30 du mètre Retour à la gare Ce qu'on vous a pas filmé c'est qu'hier soir En fait on a loupé notre train A 3h30 on a carrément loupé notre train On s'est fait avoir Et puis avec les affichages du retard etc On a cru qu'il était beaucoup plus en retard On l'a loupé à 10 minutes Donc là on a pris un hôtel d'urgence près de la gare On a dormi 5h Et là on va direction la gare Et là il est 5h30 Il y a déjà autant de jour dans la rue c'est incroyable Ça s'arrête jamais A n'importe quelle heure de la nuit Il y aura du monde ici Et ce sera le bordel Il y a du monde comme si on était en pleine journée quoi Bon cette fois On est plus préparé que la dernière fois On a directement été chercher des draps Les petits coussins Puisque la dernière fois on avait pas capté qu'il fallait aller chercher soi-même On a la même place que l'autre jour T'as mort de ce mois T'es ready ? Ouais j'ai pas de l'air envie J'ai dormi en 10h avec je pense T'as pas le monde dans la réforme ? Ouais N'importe quelle heure On était bien arrivés à Jodhpur, la ville bleue. On ne le savait pas encore, mais cette ville allait devenir un de nos meilleurs souvenirs de notre voyage indien. La ville était autrefois un centre important du commerce de la soie et des épices. Elle était connue pour sa richesse et sa prospérité. Aujourd'hui, Jodhpur, c'est plus d'un million d'habitants. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour ton soutien, n'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de l'aventure et à me suivre sur Instagram pour la suivre en direct. La prochaine vidéo arrive très vite. Je te montrerai toutes les aventures qu'on a vécues dans cette ville. On se dit à la prochaine.